Musique Bon, corrigez cela. Nous allons venir ici, nous allons prendre, nous allons ajouter l'adresse IP de cette interface. Donc, lorsque vous faites des labs comme ceci, vous devez faire attention parce que vous risquez de paniquer alors que vous avez prévu omettre quelque chose par exemple. Donc là, le ping peut passer parce que les deux interfaces sont dans le même sabnet, alors que le 1, lorsque nous avons mis le 7, le routeur a refusé. Alors, nous allons créer une situation, nous allons mettre cette interface dans le 1,9. Nous allons le sortir de ce sabnet. Nous allons le sortir de ce sabnet. Nous allons mettre dans le 1,9. On va venir ici, nous allons appeler la commande en mettant le 1,9. Avant de le faire, nous allons attendre. Je pense que OSPF doit kick in. Ça prend un peu de temps, peut-être, de show ip ospf neighbor. Il n'y a pas encore le Navership. Ça prend un peu de temps, je pense, mais ça devrait fonctionner. Nous allons faire de show run. Nous avons. Nous avons. Rard ospf1. Qui a été configuré parce que nous avons mis. Donc là encore, il y a des éléments à corriger ici. Parce que nous n'avons pas mis toute la configuration. Je pense au niveau du routeur 4. Nous allons essayer de mettre ça un peu plus clair. Nous allons appliquer toute la configuration. Copy. Et c'est correct. Paste. Et ici également, nous allons réajuster toute la configuration de show run. Pour faire de telle sorte que. Ici également, nous n'avons pas de OSPF. Pour la version 3, c'est déjà app. Parce que des deux côtés, nous avons. IPv6. OSPF1. Area 0. Ici également, nous avons cette commande. Mais tel que vous le voyez ici. Nous n'avons pas le IP. OSPF1. Area 0. Pour le IPv4. Donc. Je vais réajuster ici. Et puis, je vais réappliquer toute la configuration telle qu'elle est. Office 0. 0. Je vais appliquer. Et nous allons voir que OSPF de la version 4 également va sur un actif. Voilà. C'est. Version 4. OSPF. Le Nable. C'est. Le Adjacency. C'est formé. Nous allons. Maintenant. Repartir. Show. IP. OSPF. Nable. Tel que vous le voyez. Il est en full DR. C'est le statut. Le state que nous voulons. Si nous faisons show IPv6. C'est vrai. Il n'y aura pas de route OSPF. Parce que. Il n'y a que ce segment. Mais du moins. Le Neighborship est fort. Alors. Nous allons créer la situation. Une situation par laquelle nous allons sortir cette interface du subnet. Mais avant de le faire. Nous allons faire show RAM. Pour vérifier la configuration. Qui a fait que OSPF soit up. Les deux côtés. Nous allons mettre ceci ici. Également mettre ceci ici. Tel que vous le remarquez. Sous l'interface. Nous avons l'adresse IPv4. Le IPv6 OSPF1 Area 0. Donc. IP. C'est pour la version 4. Donc. Le processus 1. Le processus OSPF numéro 1. Et. Qui place cette interface dans le Area 0. Nous avons l'adresse IPv6 version 6. Et le IPv6 OSPF1 Area 0. Donc. Ce sont les commandes qu'il faut. Pour activer le processus. Numéro 1. Le OSPF. Et. Placer ses interfaces dans le Area 0. Alors. Si nous. Venons ici. Nous pouvons encore faire. Ok. On va continuer. Show. Running. Vous voyez que nous avons les deux. Process. Router OSPF1. IPv6. Router OSPF1. Router OSPF1. Nous allons venir ici. Nous allons faire le show run également. Pour continuer. Souvenez-vous que. Ici. Ici. Nous n'avions pas encore. D'adresse IPv4. Et. Donc. Il fallait configurer. Le router ID. Ici. Nous avions déjà. L'adresse IPv4. Donc. Il n'était pas. Nécessaire. De configurer. Le router ID. Pour le. IPv6. OSPF2. La version 6. Alors. Nous allons. Faire. Quelques autres. Vérifications. Show. IP. Protocols. Voirons que. Nous avons. Un. Routing. Protocol. Qui est. OSPF1. Le processus 1. Le router ID. L'enfer. Show. IP. Interface. Brief. Le router. A choisi. Le router ID. Donc. L'adresse IP. L'adresse IP. Qui est. Sous. L'interface. Gigabyte. 00. Qui est. Le 200. Point. 200. 1. 1. Et. Nous avons. Maximum. Paf. Type. Les. Gateway. Distance. Nous allons. Pour. Voir. Ces détails. Après. Pour. L'instant. Nous. Voulons. D'abord. Activer. Le processus. Alors. Je vais. Faire. Autre chose. Show. IP. OSPF. Si je fais. Ceci. Interface. Il y a aussi. Interface. La commande. Interface. Qui permet. De voir. Les interfaces. Qui participent. A OSPF. Le gigabyte. 00. L'adresse. De cette interface. Avec. Le blog. Area. Zero. Process ID. C'est le. Process ID. OSPF. One. Browder ID. C'est l'adresse IP version 4. Nous avons. Le network type. Par défaut. C'est broadcast. Le cost. Un. Transit. Delay. Il y a d'autres détails. Qui ne nous intéresse pas. Pour l'instant. Et. Il est. Adjacent. With. Neighbor. Donc. Son. Neighbor. C'est. Un. Le routeur. Dans lequel. Nous avons. L'adresse IP. 200. 200. 1. 6. Nous allons. Faire. La vérification. IPv6. Nous allons. Faire. Show. IPv6. Mettons. Le plan d'interrogation. OSPF. Le plan d'interrogation. Name. Tel. Que vous le voyez. Un. IPv6. OSPF. Et. Cela. Nous. Montre. Ça. S'affiche. IPv6. 4. Ok. Nous allons. Faire. La commande. Interface. La commande. Interface. Nous. Montre. Par contre. L'adresse IPv6. Ça. C'est. Un. Nous allons. Rentre. Dans. Ces détails. Après. Mais. Nous. Voulons. Faire. Les vérifications. Les plus élémentaires. Et. Ça. C'est. Le. nous avons configuré ici qui était le 6,6,6,6,6 nous avons l'option virtual links que nous n'avons pas nous avons aussi le database nous n'allons pas encore rentrer dans les détails nous voulons d'abord voir ce qui permet d'activer le processus ou spf alors nous allons venir ici nous allons créer la situation par laquelle cette interface sera hors du sabnet et nous allons vérifier au niveau du routeur 6 donc allons faire ceci et je vais mettre cette interface dans le 9 et nous savons que le 9 c'est le deuxième sabnet nous allons exécuter la commande telle que nous le voyons ospf access process one down qu'est lorsque nous allons revenir les filles chauds à épis ou est-ce que pour l'instant c'est foule 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 remarqué ici nous avons le guide de taille le d'être entre deux bc c'était à 30 c'était avant c'est à douce la c'est ainsi ça nous dit fou nous allons vérifier c'est à trois revérifions c'est à zéro ok donc une fois que ça atteint zéro ça détache en fait ça 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 fait tomber le nez le ship ça se disconnecte c'est ce qu'on appelle le d'être dans l'envoi ccc d'état mais ici nous voulions voir d'abord l'aspect que pour le nez le ship le osbf nez le ship les deux adresses ip doivent être le même ça mette et ce sont des éléments que vous pouvez avoir dans un table chute là où on met des adresses ip qui sont dans des années différents et donc il faut faire attention vérifier et se rassurer que les adresses ip sont dans le même ça mette dans l'aspect que le routeur n'accepte pas que les adresses soit comme que nous puissions configurer le broadcast adresse comme une adresse ip le routeur refuse le routeur va accepter une adresse ip qui est dans un savon est différent ok parce que ça c'est une question d'architecture c'est non à nous de savoir de faire la segmentation le savon est singe et puis appliquer attribuer les adresses par rapport au savon est si vous prenez une adresse ip du savon est du troisième savon est vous le mettez le routeur va accepter mais cela va causer un dysfonctionnement de votre réseau donc à cela ayant été précisé nous allons revenir ici nous allons réajuster nous allons remettre ce site c'est le bon interface alors le leadership ne revient pas vous remarquez que lorsqu'on nous avons enlevé l'adresse ip le routeur a également enlevé la commune ip osp from area 0 ok ip la commande que nous avions avant donc c'est aussi un élément à retenir lorsque vous enlevez l'adresse ip le routeur enlève la commande ip osp from area 0 ne vous attendez pas à n'attendez pas et que vous soyez surpris 15 minutes après que le naïve ship ne se ne se rétablit pas donc pour partir dans le routeur et faire et puis osp from area 0 c'est des éléments très importants à comprendre voir comment est ce que le routeur fonction de la logique du routeur donc est là donc le naïve est maintenant lors de la prochaine session nous allons continuer à activer les osp dans toutes les interfaces et nous avons avancé dans la configuration de notre réseau si vous n'êtes pas abonné je vous prie de souscrire si vous avez aimé aimé merci nous nous retrouvons lors de la prochaine session 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3